Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de The Long Dark. Alors ça va être une série d'épisodes, parce que je vais les couper toujours entre 20 minutes et une demi-heure. Bien que maintenant je ferai peut-être des coupes plus longues, vu que j'ai une meilleure connexion internet. Et donc ça devrait aller un peu mieux. On va reprendre où on en était. Je vais me remémorer en même temps que vous. Où on avait laissé Mackenzie. Alors il est dans le lit de la vieille maison Hamilton de Grey Mother. On lui avait apporté je crois la nourriture. Non on était en train de lui rapporter de la nourriture, c'est ça. On avait récupéré le matériel. Je crois qu'on va toujours lui pourrir son salon. Vous voyez on a déposé tous nos trucs. On va récupérer toutes ses fourrures. Voir les caleçons sèches, les tripes, tout ça. Les lapins. Les fourrures de lapin doivent être bonnes. Elles s'abîmeront moins si on les stocke dans un endroit quand elles sont prêtes. Dans un endroit sec. Là par terre je pense qu'elles s'abîment un peu plus. Mais c'est le seul moyen de les sécher. Donc hop, hop, hop. Ça on va le détruire. Donc on se tente une fond correcte. On n'est pas trop blessé. On n'est pas fatigué vu qu'on vient de se coucher. Ça on ne peut pas le récupérer. Je le garde juste au cas où pour le moment pour si jamais je tombe sur une pierre aiguisée. Pour voir si on pourra l'utiliser ou non. Je ne pense pas qu'on puisse récupérer un objet dans un si mauvais état. Franchement, je crois que c'était une boulette de l'avoir usée jusqu'à la corde. Point de vue des chaussettes là, on va les garder. J'aurais bien détruit tout ce qu'on avait en double. Mais on a bien vu qu'une attaque de loup peut détruire une partie de notre équipement. Du coup, si jamais il nous attaque aux pieds et qu'il détruit nos chaussures et nos trucs. On a des chaussures de rechange. Mais pas de chaussettes. Voilà. Les préoccupations de la survie. Les vêtements en font partie. On va se boire une petite canette de soda. Ou les pêches. Disons qu'on ne va rien manger. Mais oh, 51 tiges sèches. Vous voyez, ça ne se dépérit jamais ce truc. Ouais, on va boire un snappy à l'orange. Voilà. C'est juste le temps qu'on termine de travailler ici, pardon. Désolé pour le ok. Notre chemise, pareil, c'est durable. Ça c'est quoi ? Parca simple trouée. Alors, oui, il faudrait comparer cette parca aux autres trucs qu'on porte. Ce genre, le gilet du jeté, 0-9-0-9 à 87%. 10 contre l'eau et 1 de protect. 0 d'encombrement par contre. La parca, moins 4 d'encombrement, 30 contre l'eau, 3 de protection. Bon, à 34%, il est à 0-7-0-7. Donc on imagine que si jamais il est réparé, il sera de net, non plus haut que celui-là. Donc on va mettre la parca. Portée. Alors la parca, par contre, il faut la porter sur l'autre. On dirait, c'est pareil, c'est un manteau. On va l'enlever. On va mettre le manteau ici. Et la parca à l'extérieur. Ça changera le look du personnage. Voilà, il porte une parca. Là, pareil, c'est le pantalon cargo à l'extérieur. Et le pantalon d'huile à l'intérieur. Là, c'est le pull en laine à l'intérieur. Et le pull de huile en extérieur. Ce qui ne change rien, ce qui est plus, là. Ça, c'est les deux mêmes sous-vêtements mis bout sur bout. On pourrait en retirer un. On n'a pas obligé de porter deux pantalons. Mais ça se cumule. Par contre, l'encombrement aussi se cumule. Donc on se print moins vite. Vous voyez là, 16 degrés de température. En positif, c'est vachement bien. 19 de protection. On prend moins de dégâts des attaques de loup. C'est nos vêtements qui encaissent à notre place. Faire attention quand même. On va vite faire réparer nos trucs. Alors, on va retourner sur l'autre écran. Vêtements. On en a trop, en fait. Ça, on ne le porte pas. C'est quoi ? T-shirt correct. Vous voyez, complètement nul. On va le recycler, ça. Même pas en rêve. Je porte ça. Bien que je viens de réaliser, c'était peut-être à un autre endroit qu'on pouvait le mettre. Genre accessoire. Non, ok. Oh, mais on en a plusieurs. Mon Dieu. Oh, mais on a de t-shirts. Ne me dites pas que je l'ai réparé. Non, non, non. On en avait plusieurs. On va le recycler. Si, je l'ai peut-être réparé. Ah, je l'ai réparé quand même. Ok, tant pis pour moi. On recycle. On est déjà fatigué, étonnamment. On a un pantalon. Cargo en plus. On va retirer le pantalon d'huile. 0,8, 0. 1,4, 0,5. On est d'accord ? On va mettre celui-là. Hop. Le pantalon d'huile, ça sera en réserve. Donc, on va poser tous les vêtements qu'on n'utilise pas actuellement. Parce que ça pèse quand même une tonne. La chemise, le gilet du jeté et le pantalon. Voilà. Tout le reste, on le porte. Les bottes de combat, on peut les laisser. On garde les bottes de ski pour le moment. Les bottes de combat sont mieux. Enfin, elles sont nettement moins bien point de vue chaleur. Mais elles sont mieux point de vue mouvement. Parce que là, moins 20 les bottes de ski. C'est super, on comprend. On met tous de protègue. Quand elles seront détruites, ces bottes, on essaiera toujours de les maintenir. Mais si jamais un jour elles sont détruites, on aura de très bonnes bottes à côté qui nous rendront plus rapides. Donc, on ne sera pas mécontents quand même. Alors, tout ça, ça pèse pas très lourd. C'est vrai qu'on porte trop de matériel médical et de pastilles, de cochonneries. Pareil pour les trucs. Si jamais on a l'antibiotique là, on n'a pas besoin de ça. Un demi-kilo de plus. On va le déposer. On pourrait déposer tout le thé, mais ça va bête de laisser ça traîner dans le terre. Bon, il est déjà fatigué alors qu'on est en début de journée. Oublier de faire du coup, là, à la maison, c'est... Oh là là, on est super encombré. On va monter près du lit. Et on va passer la journée à arranger notre matériel. Ce qui va nous dépenser de la nourriture, mais de temps en temps, il faut faire un choix. Ce qui est dommage, c'est qu'elle ne nous a pas laissé un endroit où on pourrait stocker du matériel, genre un coffre, comme ça. On ne peut rien fouiller chez elle. Enfin, on ne veut rien fouiller chez elle. Et là, on pourrait fouiller, je pense. À moins que ce soit rouge et que je ne puisse pas, mais... Enfin, c'est rouge, mais que je ne puisse pas cliquer du tout, mais je n'ose pas ici. Alors, action. On recycle. Vous voyez, beaucoup trop de fagotins. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. On devrait peut-être simplement les poser. On va tout jeter là, dans la chambre. En fait, je me dis que si jamais quelqu'un veut les morceaux entiers, ça serait dommage d'en faire des fagotins. Et si quelqu'un reprend les fagotins, à ce moment-là, on me le fera. On les changera. Voilà, on a six morceaux. On a neuf bois. On a les livres. On garde les livres. On en a 41 comme ça. Ça fait deux kilos, quand même. C'est amusé. On va les jeter aussi. Par terre, là, ça va être le boxon. Pourquoi il est si fatigué ? Je ne sais pas. Les tripes. Voyaux frais. Frais, frais. Ah, mais il porte aussi d'automne. Ok. On n'a pas des voyaux séchés ? Voyaux séchés, voyaux frais. D'accord. On va garder les trois séchés. D'ailleurs, les séchés, on ne peut rien en faire. Ok. Alors, on va faire ça. On va les déposer près d'une fenêtre. Ça, on les verra bien. On va dans la chambre, bien sûr. Hop. Alors là. Je veux dire, on s'est installé chez elle et on fout le boxon. Ça, c'est clair. Alors. D, voyaux frais. On jette. Ouais, c'est tout du frais. Frais, 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 frais. Hop. On a trois seulement qui ont séché. Et point de vue des peaux d'animaux. Foureur de serre fraîche. Hop. On dépose. Fraîche, fraîche. Fraîche, fraîche. Serre séchée. Ok. On en a une. Lapin fraîche. On jette. On jette. Séché. 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 Oh, on en a six de séchés. Foureur de loup fraîche. En fait. Voilà. Donc, on n'est plus encombré. Waouh, on est quand même super encombré. Du tissu, on va faire des réparations. Le reste des peaux, on peut les déposer ailleurs. Elles sont sèches. On peut aussi les garder avec nous. Oh, ça baisse de loup quand même. On va voir une autre canette. Rah là là. Ouais, on perd toute une journée à faire ça. Hop. Alors ça, c'est les vêtements. Et... Qu'est-ce qu'on a les jetés à côté ? Ah, les Jupiter. Ok. Là, on a les antibiotiques et l'antiseptique. On va en prendre. On n'en a pas... On va laisser. C'est pas celle-là. 5. Il y en a une qui doit être entamée. 40. Voilà. Je vais prendre celle-là. Le bois, les jerrycans et tout ça. On peut prendre du bois réclamé. Voilà. Pour faire des petits feux. On en prend 5. 2,5 kg de bois. Qu'est-ce qu'on peut jeter encore ? Alors, regardons ce sac. Si je regarde comme ça, on n'y arrivera jamais. La ferraille. On va y mettre là-haut avec... Le petit du lit. Près de la fenêtre. Hein. Il faut y laisser là. Alors. La fourrure. Je l'ai... Ça va s'abîmer en fait. J'ai pas d'endroit où le stocker donc. C'est un petit peu gênant. Les gants de voiture, on va réparer. La pièce à outils, on garde. L'ouvre-boîte, on garde. Les biches, on garde. Les plumes. Pouah, ça ne pèse pas si lourd. C'est léger comme une plume. Hop. Ça, on garde. Ok. Le douce tissu, par contre. Parf, on va les utiliser tout de suite. Ok. Le bois, on n'emporte pas tant que ça. L'eau qui doit peser lourd. On va en boire un peu. Ce sera plus léger. Ça ne sera pas du tout plus léger vu que c'est dans notre gore. Mais ça compte comme ça. On a une bastos quand même. Et on a le matériel. Je crois qu'on ne peut rien faire de mieux. Matériel de craft. On ne va rien jeter. Peut-être le métal. Ouais. Si, on peut jeter ça. On va en jeter 5. On va en garder un juste au cas où ils nous demandent de réparer un truc. On en est un sur nous. Voilà. Et on va faire de la couture. La couture, ça ne devrait pas nous réduire trop notre vie. Ça représente de la fatigue et on est déjà crevé. Mais normalement, ça ne devrait pas être en temps. Hop. Alors, les vêtements, non. Comme ça, on va le faire. Ce sera plus simple. Voilà. La casquette. Réparée. J'ai une infection alimentaire. Probablement. Ah oui, mais j'étais infecté. Bien sûr, j'avais pris les antibiots. Non, les pêches au sirop qui nous avaient infecté. Alors que j'ai mangé de la viande crue à un moment. On m'a dit, la viande de cerf que tu cherchais dans ton sac à dos, tu l'as avalée. Et je ne m'en étais pas rendu compte. Télé de récupération de 2 sur 10 heures. Ok. Bon, bah, à travailler à l'intérieur, ça devrait aller. On dormira ensuite. Voilà, on a réparé la casquette. Les chaussettes, c'est bon. On va réparer celle-là. On va se mettre bien pour la prochaine sortie. Hop. On peut toujours aller chercher dans le frigo de la vieille la nourriture. On va réparer ces gants, même s'ils sont un peu nuls. On ne peut pas les réparer sans cuir séché. Le cuir séché est à mes pieds. Quelque part là-dessous. En fait, ces gants sont nuls. Les réparer avec le cuir, c'est nul. Non, non, on ne va pas les réparer. On va juste les garder comme ça. On pourrait même les recycler plus tard. Quand ils tombent en ruine. Il faut qu'on attrape des mouffles qui se réparent avec du tissu. Ce sera bien plus simple à gérer. Voilà. Donc, on a réparé pour 2, 88%. 92, 75, 34. On va réparer ça. Ça ne manchait des trucs. Des trucs avariés. Alors, 67. Déjà, on devrait voir l'évolution des stats. 1,3, 1,3. Vous voyez. Nettement mieux. Je ferais bien un coup de réparation de plus. Mais ça coûte 2, 70. On va réparer le pantalon d'abord. Et si on peut réparer la parquet une nouvelle fois, on le fera. Notre vie qui descend. Je pense qu'il faut qu'on aille surposé. On va dormir 4 heures. Gérison de l'intoxication. Voilà. On a dormi 4 heures. Normalement, on est toujours aussi crevé. Mais... On va se nourrir. Alors, des pêches. Ce n'est pas bon signe maintenant, les pêches. C'est bien parce que ça augmente les deux. Et puis, c'est nourrissant quand même. Ils peuvent sécher. La soupe de tomate, ce n'est pas du tout nourrissant. Mais l'avantage, c'est que ça compte comme boisson chaude. Les pêches aussi. Voilà. C'est beaucoup plus nourrissant. On peut se permettre. Alors que ça, c'est vraiment tellement nul qu'au moins, on veut avoir le petit bonus de chaleur en plus. Voilà. Hop. On boit le reste de l'eau. Voilà. Je pense que je vais aller taper un des steaks qu'on a laissé dans le frigo. Ok. On est toujours crevé. Mais ce n'est pas grave. On va finir de travailler sur les vêtements si on peut. On est probablement dans le noir. Donc, ça ne va probablement pas marcher. Mais on va quand même essayer sur la parca. Il nous reste deux tissus. Ah. Apparemment, il fait encore un petit peu jour. Et c'est réussi. 100%. Alors, allons regarder ses stats. 2, 2, 30, 3. C'est pas mal. En comparaison à notre veste. Qui doit être à peu près la même chose. 2, 2, 33. C'est une parca. Mais c'est celle de Will. Ça, c'en est une autre. Très, très bien. On va se coucher. On va laisser ça. Parce que je voudrais essayer de trouver le lit. Alors, vous le voyez peut-être. Moi, là, j'ai l'impression d'être dans le noir absolu. Alors, là, c'est qu'on est trop bas. Ok, une allumette. Ok. Il était là, le lit. Il n'était pas très loin pourtant. Alors, on va dormir. On va dormir les 8 heures. La nuit est en train de tomber. Si on dort 8 heures, on se réveillerait en plein milieu de la nuit. Alors, merci. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a aucune autre source d'inventaire ? On va se faire une torche, je pense. Hop. Avec des outils. Ouais, pour qu'elles durent longtemps. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les faire dans le noir. Des pansements, il nous en reste suffisamment. Il nous reste 2 tissus pour la réparation. On a une torche, on va l'allumer. On va aller manger un bout à l'étage. Ok. Donc là, il y a tout notre matériel. Des bouts de ferraille, des pots séchés, tout ça. Ici, on a des pots qui ne sont pas encore séchés. Il y en a certaines qui ont dû se finir, là, durant le temps de sommeil. Des vêtements en rabe. Ici, du bois, des jerrycans d'essence. Ne pas s'approcher avec une flamme vive. Trop dangereux. Et on est obligé de taper dans le frigo. C'est moi ou elle tape aussi, la vieille, dans le frigo ? On va juste prendre la barre énergétique. De toute façon, en mauvais état. Et la viande pour chien, en mauvais état. En fait, ce qui est en mauvais état, il faudrait mieux ne pas les manger. Je viens juste de réaliser que... Mais je n'ai pas envie qu'elle tombe en ruine avant qu'on ait fini la quête. Après, on a juste un steak. Nourriture. 880. Ça, c'est efficace. Voilà, il nous reste suffisamment d'eau. 32 kilos, on est trop loin. C'est les vêtements qui nous ralentissent parce qu'on porte vraiment trop. 3 kilos de flotte, c'est pas énorme. Quand on regarde chaque truc, on peut déposer... Ça, c'est combien ? 150 x 10, ça fait 1500 x 5, ça fait 7500. On pourrait finir la quête rien qu'avec les tiges. Si on dépose les tiges à l'intérieur, là, on finit la quête. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les tiges ici. De toute façon, elles ne s'abîmeront pas. Enfin, peut-être pas. Ok. Et là, on est léger. On est combien de poids ? 30 kilos. Ok, on est pas mal. Il faudrait encore virer un petit peu. Les cailloux, on n'en a que 3. C'est pas comme si... Des objets de craft, de coiffure, du bois... Non, on va y aller. 30 kilos sur le dos. Et vêtements compris, les gens qui pensent qu'on porte réellement 30 kilos, c'est faux. C'est pas un sac de 30 kilos qu'on a. C'est un sac de 15 kilos, mais on a 15 kilos de vêtements. Ok, c'est pareil. On va quitter la maison dans la nuit. On a encore pas mal de choses à farfouiller. Il faut juste qu'il n'y ait pas trop de vent pour notre torche. Et ça devrait le faire dans le noir. On a plein d'endroits dans cette ville qu'on n'a pas encore bien fouillé. Il faut faire attention de ne pas tomber sur des loups, bien sûr. Le but, c'est juste de rentrer dans une baraque et de farfouiller le temps que le jour se lève. Ce qui va prendre un peu de temps, quand même. Vérifier cette voiture. Ok, c'était pas fouillé, donc on a bien fait de venir. Viens là-haut. Fil arrière. Viens du tout. On peut pas rentrer dans celle-là. On peut dans celle-ci. Allez, c'est parti. Ok, pourquoi ai-je l'impression qu'on est déjà venu ici ? Probablement parce que je ne vois rien à portée de main. Ouais, on a des... Objets brûlés, mauvais état. Alors, je ne vois pas pourquoi il y a du tissu, mais tout ça, c'est parce qu'on a déposé quelque chose. Et on l'a déposé sur un morceau de tissu qu'il y avait et qu'on n'avait pas vu. Bravo. Oh, et regardez ce qu'on avait raté en plus. Oh là là, je vous jure. On pourrait repasser partout où on a joué, qu'on retrouvera encore des objets, je pense. Ok. Oui, il y avait les deux caisses là. On va profiter qu'il ne fasse pas trop froid. On va éteindre la torche. On va essayer de les casser. À main nue. Ça prend une heure. Mais vous voyez, le froid ne nous inquiète pas. On ne fiche surtout pas l'arme. On va rallumer la torche. On est plus tard. Ah, le vent. Et dès qu'on est sorti dans le vent, la torche s'est éteinte. Par contre, on a moins de risque d'avoir des loups quand il fait un mauvais temps comme ça. On peut rentrer là-dedans. On ne peut pas rentrer. Fermez la porte. On ne sait pas la fermer, on veut rentrer dans la barrique. Ok. Est-ce qu'on a déjà fouillé ? On va tout de suite le voir. Non. Ok. On n'a pas fouillé cette maison. Voilà ce qu'on va faire durant le reste de la nuit. Et quand le point du jour pointera, on pourra dormir 2-3 heures histoire de se remettre. Et normalement, on devrait avoir une bonne journée devant nous. Donc on ne va pas s'épuiser. Vous voyez, le niveau de fatigue ne descend pas vite quand vous ramassez juste des trucs qui traînent. Dès que vous bossez ou vous cassez des caisses, évidemment, c'est autre chose. Allez. Allez Mackenzie, trompe-moi des trucs intéressants. Là, pour le moment, ce n'est pas folichon. Alors, est-ce qu'on a là ? On pêche au sirop. Eh bien. La ferraille. Ok. C'est bien, c'est qu'il y a quand même beaucoup de nourriture. La soupe à la tomate. Une troll, hein, avec ça. Por au faillot. Ça, c'est nourrissant. Pourquoi je ne peux pas ouvrir le cuisson ? Ah, parce qu'il est déjà ouvert. Ok. Ok, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans non plus. Oh, peut-être des vêtements. La radio est morte. Petit journal. Vous voyez, comme je regrette maintenant d'avoir donné tout le bois. Le bon bois. Alors qu'on trouve des tonnes et des tonnes de journaux. Clé du coffre bancaire 7. Oh, c'est bon ça. Ça, c'est très très bon. On a trouvé une des clés de coffre. Sous le lit. Pour pouvoir farfouiller et voir ce qu'ils ont mis là-dedans. Alors, on va récupérer. Vous voyez, on n'a pas besoin de faire du feu pour faire fondre de la neige. Pas quand les toilettes sont pleines. Ok. Même pas de tissu à déchiqueter. Un survivant a dû passer par ici. Les chaussettes de sport, on les détruira. On va stocker par contre toutes les chaussettes de laine qu'on trouvera. Ce sera mieux. Déjà, moi, je prendrai la couverture et je me baladerai en couverture à l'extérieur. Je vous avoue. Si jamais tu es le seul, tu ne fais pas attention à ce que tu portes. L'important, c'est que ce soit efficace. Ok. Rien ici. On va aller voir à côté. Ça m'embête de fouiller dans le noir. M'attends, je commence à mourir. Si on pouvait trouver un jour une lampe, ce serait tellement beau. Rien. Ok, notre church est morte. On peut aller dormir deux heures. Alors, on est combien à fatigue ? On est à deux heures environ. Est-ce qu'il y a un truc à manger ? Un soda ? Un snappy ? Ou alors, simplement les pêches ? Ou alors, simplement les pêches ? Ou alors, simplement les pêches ? Porres ou haricots ? Froid, ça ira très bien. Ok. On revient. Ah, je vais souiller la boîte. Je crois qu'on est bon, il n'y a plus rien là. Et il y a la porte de sortie, c'est quoi ? C'est un flat screen ? Ok, on va vers le lit. Et on va dormir deux heures. Allez, trois heures, soyons. Parce que ça, on n'a pas totalement perdu notre temps. Là, il va faire jour. Et on jette juste un œil au cas où on ait raté quelque chose, mais normalement ici, on avait encore la torche. C'était cool. Juste dans cette salle au cas où... Bois de récupération, vous voyez, qu'il traînait et qu'on n'a pas repéré. Soit en métal, on n'a pas de scie à métaux. Et on a déjà fouillé le tiroir. Ok, on va ressortir. Attention, on n'a rien pour chasser les loups là, à part nos cailloux à la main. Ce qui risque d'être tendu quand même. Mackenzie est courageux, mais pas fou. On va regarder aussi notre vie. Parce que notre santé était baissée quand on était malade. Ok, ça a l'air clean. On a fouillé tout ce qu'il y avait de ce côté-là. Même ces voitures-là, on les a fouillées la dernière fois, si je me souviens bien. Voilà, coffre vide. On avait été fouillé même la baraque jusqu'en face, là. Peut-être pas celle-là. Je vais aller voir vite fait. Mais peut-être que si, finalement. Est-ce qu'on s'était fouillé ? Il est le four. Peut-être qu'on l'a mal fouillé. Vide. Vide, vide, vide. Vide. Et j'entre dans la pièce. Je fouille le four. Il n'est pas fouillé, quoi. Mais sérieux ? J'y vais un peu là, when again, je crois. Vous voyez, là, on a un brasero. On peut faire chauffer des trucs ici. La chaise, on pourrait la démonter pour du bois. Mais pareil, là, pour du tissu. Allez, pourquoi pas le tissu ? On peut voir que le tissu, c'est tellement important pour les vêtements que, au moment, en avoir gratuitement, comme ça, quatre tissus, ça fait aussi les bandages et tout. Avec des tissus, vous faites tout. Vous faites des filtres pour l'eau. Vous faites, bon, pour l'eau. Vous faites des filtres, disons. Pas forcément ultra efficace, mais quand vous n'avez pas le choix, c'est toujours ça. Vous faites des cordes. Vous faites plein, plein de choses avec des vêtements, évidemment. Alors, il ne faut pas trop s'éloigner dans la nature. Là, on avait vu qu'il y avait un chemin qui montait. Ok, on était déjà venu ici. Et on va aller sur la place centrale et vérifier. Hop. Ok, on a bien avancé, quand même, dans cette ville. Donc là, c'est la maison qu'on a quittée il y a peu. Que je ne me perde pas. Ouais, c'est celle-là. C'est celle-là. Donc là, on continue ici. Celle-ci, par exemple. On l'a peut-être déjà fouillée, celle-ci, non ? Ah, apparemment, non. Non, on ne l'a pas fouillée. Peut-être un jackpot. En fait, je sais qu'il faut qu'on aille à la station qu'elle nous a indiquée. Parce que là-bas, on trouvera peut-être des outils en plus. Voilà, des tissus en plus. On va récupérer l'eau des toilettes. D'ailleurs, ça commence à faire un peu trop d'eau, je pense. Ouais, pour le poids, ça va être un peu lourd. Ok, je vais jeter mon caillou. On va récupérer. Une marmite, non. On va fouiller les tiroirs. Hop. Hop. Bon, alors, c'est la partie la plus, entre guillemets, rébarbative. Mais en même temps, c'est là où on trouve du matériel gratuitement. C'est-à-dire, sans qu'on ait à tuer des choses pour les manger. Ou sans qu'on ait à couper du bois. Vous voyez ? Là, c'est tout bénef. On trouve en plus pas mal de nourriture. Du café. Parfait, on s'empiche. La sardine. Alors, la sardine, on la mangera probablement pas. La sardine, elle va être directement dans la réserve de la vieille. Les choses qui dépérissent le plus vite, le poisson, les laitages, toutes ces choses, on ne les avale pas. Dès que c'est en dessous de 50%, on refiere à la vieille. C'est une indienne, elle a sûrement des méthodes pour faire des trucs. Nous, non. Ah, mais mon caillou encore. Alors, pour retirer un objet de la main, c'est quoi ? C'est R. Je peux simplement... Aucune arme dans l'inventaire. Simplement la remplacer avec autre chose. Ah, je rangeais. Hop. Ok. Il s'est fait un camp et une petite cuisine dans le grenier. On peut casser la table, mais vu qu'on est obligé d'utiliser la hache, évidemment que non. Un soda. Une écharpe. Ok. On peut mettre double écharpe au lieu de la casquette ? Probablement qu'on peut. Ce sera un peu mieux. Ok. Les rideaux. Bon, ben voilà. Tranquille. Petite maison. Quelques matos. Pas mal de nourriture. Du café. Du café. Alors, le café, je pense que c'est ce qu'on rechercherait en priorité. Je vais essayer de me mettre les mains libres en appuyant sur H pour voir si durant les combats, est-ce que ça nous fait sortir les armes plus vite ou est-ce qu'on serait plus efficace ou quoi ? Parce que c'est vrai que quand tu as quelque chose dans les mains, ça peut déjà tomber sur le sol au moment où tu te fais attaquer par un loup, mais en plus, voilà, c'est gênant, quoi. Alors, on va aller voir la maison brûlée. Oh, il y a des cadavres de corbeaux là-bas. Sûrement les cadavres qu'il nous a indiqués. C'est-à-dire de cerfs. Alors, salut ma belle. J'ai caché nos affaires près du grand arbre dans le marais de Saint-Christophe. Derrière l'église. Là où on s'est rencontré le jour où on a bu l'alcool de concours aux ventes de ton père, tu te souviens. Ok, donc il y a sûrement un endroit caché là-bas avec du matériel. Près du marais. Alors, on va prendre ça. On va regarder la carte. Provision cachée de Milton, c'est classe, hein ? Donc, on a l'endroit où il s'est, ok. Ça, on l'a pris, le corps là, on l'a pris là. Les deux là, on ne les a pas pris. Et là, on est ici à peu près dans cette baraque, je crois. Dans une voiture ici, dans la rue. Donc, les corbeaux qu'on entend, ça doit être ce corps. Voilà. On termine les maisons et on va... La station service est carrément ailleurs. C'est à la sortie de Milton. Donc, tant qu'on est à Milton en train de farfouiller, on ne tombera pas sur l'objectif, entre guillemets, de nourriture. De toute façon, on est trop encombré. Si on trouvait deux tonnes de nourriture maintenant, ça serait carrément pas rentable. On va fouiller le coffre. On peut ramasser un caillou, en plus. Ça pèse une tonne. On va vérifier d'abord le côté de l'autre. Ok, la dernière maison qu'on avait fouillée, c'était là-bas. Ici, c'est brûlé, donc rien à fouiller. Regardez la voiture. On force le coffre comme il se doit, au pied de biche. Et une écharpe en coton trouée. Ok, on va regarder cette écharpe. Je ne suis pas rentré. Oh, je suis rentré derrière. Le soda qu'on a repéré à sa couleur. Et encore de la bouffe. Très, très bien. Alors, en parlant de soda, on va en voir un. La canette la plus défoncée. Voilà. Alors, l'écharpe. 0-1, 5. T'apporte quoi. 0-1, 0-5. Ah bah, celle-là, il est mieux. Ouais, mais celle-là, il est à 99%. 0-5, 0-2. Ça a l'air moins bien que celle-là, écharpe en coton trouée. Ouais, non mais, écharpe en laine usée, voilà. 20 contre les intempéries et 0. On va, on va la recycler celle-là. Par contre, on va mettre double écharpe, je pense. Au lieu de s'embêter avec cette casquette toute pourrie. Voilà. Double écharpe. On n'a rien sur le haut du crâne, mais c'est pas grave. Alors, en fait, mettre une casquette, logiquement, ça devrait rapporter beaucoup plus de chaleur. Parce que c'est par le haut du crâne qu'il y a beaucoup d'évapotranspiration. Vous perdez beaucoup d'humilité par là-haut. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire aussi beaucoup de froid quand c'est dans un environnement froid. Donc en mettant rien qu'un chapeau, vous gardez énormément de chaleur. Et même l'été, c'est rentable parce que vous n'avez pas d'insolation, ce genre de choses. Ok. C'est quoi là-bas ? On dirait une espèce de grotte, mais qui donne sur un autre passage. Vous remarquerez que quand on est en ville comme ça, on n'a pas fait un seul feu. On n'a pas eu besoin de faire du feu du tout. La température est bonne là, à cause des vêtements qu'on porte. Donc on peut même travailler, faire n'importe quoi. Même dépecer une carcasse, ça ne nous prendrait pas beaucoup de temps. Pas beaucoup d'efforts. Parce que ça nous prendrait autant de temps, mais on n'aurait pas peur d'en mourir. Du charbon dans une caisse. On ne va pas détruire la caisse, ça ne sert à rien. Ça nous ferait du pouvoir réclamer, mais ce n'est pas utile. Ce qu'il nous faut, c'est un couteau. Si on n'a pas de couteau, on ne peut pas dépecer. Et si on ne dépece pas, on est dans le caca. On peut voir la station service d'ici. Donc ce n'est pas si loin que ça. On pourrait le faire en courant. Je préférerais finir les maisons ici. Et être chanceux avec un couteau si possible. Pour pouvoir dépecer les deux cadavres d'animaux, les faire cuire et les donner à la vieille. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'on ait besoin de les faire cuire. Ok, on ne peut pas rentrer là. Parce que c'est écoulé. Ok. Et ça, on l'a déjà visité. Non, c'était fermé. D'accord. Je pense que c'était ouvert derrière le vieux Milton, il nous dit. Dans le vieux machin. Le vieil Yurka. Ce qui veut dire que probablement que c'était la station service là-bas. C'est quoi là-derrière ? Ok, on a des plantes. On va tout ramasser. On ne pourra pas dépecer de toute façon. Est-ce qu'il y a une maison là-haut ? Oh, la maison là-haut, vous la sentez ? Ça, ça m'a l'air d'être une maison faite pour accueillir un aventurier qui a besoin d'un endroit qui peut être chez lui. Et non pas chez une vieille dame qui ne veut pas qu'on touche à ses affaires. Par contre, il y avait un autre cerf de l'autre côté. J'ai bien aimé aller le voir. Non, c'est pas grave. Ramasser la massette. Ramasser les champignons. Regarder le corps du cerf et pleurer. On pourrait faire un feu à côté du corps du cerf et après le travailler à main nue. Si on arrive à le faire descendre à un niveau de travail faisable. C'est-à-dire moins de 50% de chaleur, je pense. Et il faudrait attendre un bon moment avant que le corps soit dégelé. Par contre, on va être encombré là comme pas possible. J'ose même plus ramasser les petits bouts de bois, mais il faudrait quand même. On va pas y toucher. Ok, là on est bien. Franchement, point de vue matériel, on a chaud, il fait bon, il n'y a pas de loup. Pas d'ours, pas d'ennemis. Et le temps est tellement clément que ça en est irritant. Alors qu'on a tout ce qu'il faut pour combattre un temps de fou curieux là. Ok, on ramasse, on ramasse et je m'éloigne de plus en plus de l'endroit. Par contre, il y avait des maisons là. Je dois peut-être aller fouiller. Parce que j'ai fait que la rue principale et vous voyez, les maisons sont légèrement décalées par rapport au centre. Probablement qu'on les a pas fouillés. J'entendais des bruits bizarres. Voilà. Donc plein, plein, plein de matériel. Des antibiotiques, des antiseptiques. Beaucoup de thé. Bon, j'ai pas trop envie d'aller me balader par là-bas. Là, c'est fermé. Rien à l'ouf. Je suis vite rentré dès que je...